Je vous présente la Loire, ou plutôt la Loire que j'aime, c'est-à-dire la Loire sauvage, en des endroits encore largement préservés des loueurs de canoës, des hordes touristes et des pêcheurs professionnels. Celles où vous pouvez encore naviguer deux jours sans croiser un pont, ni âmes qui vivent, et où vos pérégrinations sont à peine troublées par le vol majestueux des cigognes, le cri d'alerte des guépiers d'Europe, ou la fuite bruyante d'un castor en maraude. Vous pourrez y voir une multitude d'oiseaux, des sangliers venant s'abreuver, des chevreuils traversant le fleuve à la nage, bref, un régal pour les yeux, loin du tumulte de nos villes, où vous deviendrez pour une nuit, le rambinçon de l'île où vous aurez décidé de poser votre tente. Elle est belle, c'est quoi ? Ah non, c'est un black bass. Non, je n'en ai jamais pêché. Il est beau. Mais non, mais c'est... Ah si c'est un black bass. Ah, il est stylé. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Et oui, on peut pêcher depuis 40 ans et ne pas connaître tous les poissons. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Amblopith rupestris, dénommé également crappé de roche ou roque basse, poisson que l'on peut leurrer en Europe, juste ici, entre Rouen et Nevers. Petit poisson qui peut atteindre une vingtaine de centimètres et qui ressemble à une grosse perche arc-en-ciel, mais verte avec des yeux rouges. Un très joli petit poisson qui vous fait des touches d'enfer. Le brochet n'est pas toujours très régulier en Loire, mais quand il est mordeur, il est possible de faire un festival comme l'heure de cette fameuse sortie où nous avions pris 25 brochets en deux jours. Attention, il passe dessous. Retire ta canne, il va se prendre dans ta canne. Attention, attention Mathieu, ne t'aura pas trop, ne t'aura pas trop, ne t'aura pas trop. Mais décide un peu le frein, décide un peu le frein. Il ne part pas le frein ? Attends, doucement, doucement, doucement. Doucement, il n'est pas prêt là, du coup. Il va passer sous le bateau, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, non, tiens, ne le laisse pas aller dans les branches, Mathieu. Il revient, il revient, c'est bon. Amène-le de l'autre côté. Merde, moi je me fiche. De l'autre côté du bateau pour que le... Doucement, doucement, le violente pas trop. Doucement, doucement. Ouais ! T'as vu comment j'ai fait ? Ça bouge les prix. Il y avait une branche, il y avait une branche. Je l'ai lancé derrière la branche. Et après, je suis passé au-dessus de la branche et tac, il était là, il était dessous. Je crois que c'est mon record. Ah oui ! N'oublions pas que la navigation en Loire doit toujours faire l'objet d'une grande vigilance. Ici, le magnifique bec de Bespre, où toute la Loire passe dans un étroit goulet en rive droite parsemé de blocs rocheux. Nous y découvrirons un magnifique canoë Gatscanu méchamment cravaté. Sur un gros bloc rocheux, certainement lors d'un passage hasardeux en rive gauche, lors des hautes eaux de printemps. Autre poisson, pas si facile que ça à prendre au l'heure en Loire, le silure. Notre record est à 1m54, mais il y en a de beaucoup, beaucoup plus gros. Il faudrait idéalement le pêcher au printemps, après la fraise que nous n'avons pas encore tenté, l'an prochain peut-être, pour une nouvelle vidéo. Fais travailler ton frein, canote, canote. Canote, canote, mais mouline, mouline, pas de mou, pas de mou, pas de mou. Fais travailler, fais travailler, là, il faut me pomper, là, voilà. Doucement, 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 ça ne sert à rien de faire monter trop, pas très gros. Lève ta canne, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ta canne elle va être au-dessus de la tête. Doucement, 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 elle ne l'amène pas trop en surface. Attends, je vais mettre mon gant, alors, il n'est pas très gros, tu vas me l'amener tranquillement. Doucement, 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 amène-le-moi, amène-le-moi vers moi, ou va, redonne-moi ma canne, là, il a l'air un peu mort. Non, qu'est-ce que tu en penses, il n'y a pas d'obstacle, amène-le, amène la canne. Si on le perd, ce n'est pas ou plus poisson de l'année. Non, attends, il faut que je mette ma canne du bon côté, ou alors il faut que je la prenne de l'autre côté. Il est monté tout près, elle a suivi, tu as vu ? Non, non, je n'ai rien vu. Ouf ! Enfin, nous vous présentons la star de ces dernières années. Je vous avoue que je ne pensais pas qu'ils étaient si gros et si nombreux. S'il y a des arbres immergés et du sable, les as ne sont jamais bien loin, et parfois très gros. Ce poisson a failli me rendre fou, car il est diaboliquement méfiant. Parfois posté, comme un vrai carnassier, parfois en plein eau, en patrouille en surface, il faut le leurrer de loin et avec des leurres qui ressemblent à des ablettes, qui constituent la majeure partie de son alimentation. Vingt fois, lors de ma dernière sortie, je les ai vus arriver comme des obus derrière mon leurre, avant de se détourner au dernier moment, avec des dents. C'est un poisson très excitant à pêcher, mais qui se mérite. Attention, 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 laisse-moi aller dans la branche, laisse-moi aller dans la branche ! Allez, si tu vois qu'il part dans la branche, même si tu casses, tu casses, tu ne le laisses pas y aller. Je vais faire là, il y a une branche là, il y a une branche là, je vais passer entre les deux. Oh merde, je me suis pris. Si tu penses que c'est bon, tu me l'amènes. Je vais y aller avec la canne comme ça. Merde, non, non, il y a la branche, il y a la branche derrière. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Là, il est cuit, mais je ne peux pas. On va pouvoir le prendre juste après là. Vas-y. Putain, doucement, doucement, amène-le-moi. Non, non, putain, ma canne se prend dans le sable. Vas-y. Ah non. Vas-y, amène comme ça, ça va passer. Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je vais le prendre à la main. Je ne peux pas. Il est même pris là. Il a su de la sondelle. Putain, je vais le prendre. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Je ne peux pas. Je vais le prendre. Je ne peux pas. Ici, la cerise sur le gâteau. Après un bon bain et un bon repas avec les copains, les asmes se mettent à chasser devant notre bivouac entre la poire et le fromage. Évidemment, je ne peux pas résister à une telle provocation. La suite en images. Je vais le prendre. d'autres parce que je me cherchais mais j'ai mal de gros c'est que je lui ai fait passer devant Merci à Mathieu, Béa, Christian, Patrick, Pierre, Alain, Jean-Marie et Jean-Philippe pour m'accompagner avec amitié et bienveillance dans mes délires ligériens et mes obsessions halieutiques Merci aussi à Jean-Philippe pour ces belles photos en vous souhaitant beaucoup de bonheur sur ce fleuve magique